Ce matin nous avons la joie d'accueillir Arnaud de Robert qui a débuté sa carrière comme cadre dans les fonctions marketing et communication et qui a dans un deuxième temps poursuivi sa carrière en tant que professeur. Il est actuellement professeur en philosophie politique et économique. Il a aussi un long parcours de militantisme et il est aujourd'hui cadre militant dans la mouvance patriote solidariste et aussi participe à l'animation d'émissions sur la web radio Méridien Zéro. Je vais lui laisser la parole pour cette conférence. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup. Excusez-moi, je mets en place les outils. Deux secondes. Bonjour à tous. Quelle assistance. C'est impressionnant. J'ai eu la chance d'être passé devant cette audience il y a quelques années. Il y avait bien moins de monde, ce qui prouve qu'il y a une très belle dynamique aujourd'hui. Félicitations d'ailleurs aux organisateurs dont je sais qu'ils sont extrêmement attentionnés et très à l'écoute sur le déroulé de cette semaine. Bravo, parce que c'est un travail militant, bénévole. Donc l'excellente tenue de ces UDT, on le doit à tout ce travail de Victor et de ses équipes. C'est une qualité toujours renouvelée. Donc voilà, c'est mon premier bravo et mon premier remerciement. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir. Merci également à vous qui prenez sur votre temps pour venir nous écouter, pour venir travailler. J'insiste toujours en entrée de mes propos, de mes conférences, sur cette nécessité de l'intéressement des intéressés, qui est le vôtre aujourd'hui. C'est une qualité qui devient très rare. Je peux vous l'assurer pour avoir des étudiants devant mon nez toute l'année. Cette capacité à se mobiliser en dehors de quelque chose de mercantile ou de contractuel, c'est-à-dire de manière totalement désintéressée, est précieuse et est à cultiver le plus possible. Alors oui, j'ai quelques antériorités sur le plan militant. Elles ne vont pas entrer en ligne de compte aujourd'hui. Simplement pour vous dire que nous avons à réfléchir sur un certain nombre de sujets. Nous avons à préparer un certain nombre de travaux et de questionnements. Parce que le réel travaille sans nous, contre nous. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les matrices sont là. Elles fonctionnent très très bien. Et ces matrices sont celles de ce que l'on a décrit très longtemps comme un système. Alors, on va voir un petit peu de quoi on va parler dans quelques instants. Mais cet appareil systémique, on va en parler dans très peu de temps. Alors, le sujet c'est effondrement du système ou l'effondrement du système mit incapacitant aux réalités dynamiques. Alors, on ne va pas ici démonter tout l'appareil systémique. Ce n'est pas le but et on ne va pas passer non plus en vue la totalité des causes de catastrophe. Vous en avez là d'excellents exemples. Il y a un certain nombre d'ouvrages tout à fait recommandables. Et évidemment, je vous invite à les lire ou à les consulter. On a des scénarios qui peuvent se multiplier à l'envie. L'idée dans le propos que je vais dérouler avec vous, c'est bien de trouver en quoi l'effondrement peut avoir du sens et qu'est-ce qui doit ou qu'est-ce qui peut s'effondrer, comment l'interpréter et pourquoi il peut être important pour nous d'y prêter attention. Nous pourrons à la fin de mon propos, et si vous le souhaitez, jauger de la réalité de cet effondrement. Ça, c'est une autre question. Mais cela reste, je crois, une sorte de jeu de divination, en tout cas de scénarisation. Et moi, je ne suis pas extraordinairement fan des boules de cristal. Donc j'évite, si vous voulez, ce genre de scénarios multiples qui sont très plaisants intellectuellement, mais qui n'amènent pas le questionnement qui devrait être le nôtre, c'est à savoir qu'est-ce qu'on fait de cet effondrement ? Dans quel état d'esprit on va aborder la potentialité de l'effondrement ? Pourquoi on va devoir y prêter attention ? Alors le titre est assez chargé. On a un titre, voilà, mytho-capacitant, réalité dynamique. Ça va nécessiter un petit travail, un avant-propos explicatif, synthétique, sur qu'est-ce que le système ? Que peut-on entendre et comprendre derrière le concept d'effondrement ? Et avant d'entrer dans cette réflexion, on va balayer quelques interrogations périphériques sur ce qu'on appelle d'ailleurs la collapsologie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. La collapsologie, c'est l'étude, la science de l'effondrement. Est-ce que c'est une mode ? Oui, probablement, bien sûr. Je pense que c'est une mode, on le verra d'ailleurs, je vous en donnerai des exemples. Est-ce que c'est un mythe incapacitant ? Là aussi, sans aucun doute. Est-ce que c'est une réalité, un constat mesurable ? Là aussi, oui, sans hésitation. Et est-ce qu'on peut s'en servir ? Est-ce qu'on peut s'en servir pour s'armer ? Est-ce qu'on peut s'en servir pour agir ? C'est possible, mais il faut à ce moment-là bien comprendre les enjeux de ce mythe. Tout à l'heure, nous reprendrons ces quatre points, qui nous permettront d'ailleurs d'envisager la question de manière à peu près complète, enfin le plus complètement possible. mais tout en gardant une distance critique requise et en travaillant, d'un point de vue dynamique, toujours tourné vers l'agir. Dernière précision introductive, quand on parle d'avenir, on sait que le discours, que les propos que l'on va tenir, que l'on tient sur ce qui peut, sur ce qui va, ou sur ce qui doit arriver, vont immanquablement avoir un impact, un effet sur ce qui va réellement arriver. Je crois que mon ami Michel Drac, d'ailleurs, vous a longuement parlé de l'ingénierie sociale, qui utilise cette capacité qu'on a à transformer la perception. Il a dû vous donner maintes et maintes exemples sur cette transformation de la perception de la réalité. Tout ce qui touche à l'anticipation, du ou des futurs possibles, appelle donc à la plus grande modestie, à la plus grande prudence. On a vite fait, finalement, de tomber amoureux des scénarios qu'on propose et de vouloir qu'ils se réalisent, même les pires. Les prédictions de fin des temps sont légions. Depuis des millénaires, on nous dit que tout va tomber à certains moments. Il y a même des gens très précis qui vous donnent des dates, etc. Et en la matière, je crois, la frontière est assez mince entre l'analyse et le prédictif le plus échevelé. Donc voilà, c'était une petite précision que je voulais faire pour éviter, justement, qu'on s'embarque sur des scénarios complexes et que c'est, finalement, peu productif. Avant de revenir à nos quatre points, on va repasser sur les termes de notre intervention. Et tout d'abord, sur le plus anxiogène de tous, le plus anxiogène de la bande, à savoir l'effondrement. Le terme d'effondrement est, par nature, sémantique, un terme anxiogène. Il est bien plus puissant que tous les autres, notamment bien plus puissant que le terme de crise, par exemple, qui lui laisse encore entendre ou pourrait laisser entendre une résolution, même espérer une résolution, un rebondissement, une sortie positive, parfois même par le haut, de manière assez éthique. L'effondrement, lui, n'appelle et n'attend aucune forme de résolution. Il mêle quelque chose de l'inexorabilité, de la fatalité, d'une faute aussi, d'un désespoir. C'est la fin, c'est l'apocalypse, c'est la catastrophe, c'est la perte. Il y a une idée de mort aussi dans l'effondrement. Le mot effondrement implique, d'ailleurs, que le système qui s'effondre soit touché dans ses fondements, c'est-à-dire à la racine de lui-même. Ne s'effondre, ou ne devrait s'effondrer, que les choses minées depuis longtemps, rongées depuis des lustres, vieilles, incohérentes. Dans l'effondrement, il y a quelque chose de la maladie de la civilisation, une faiblesse mortelle civilisationnelle. Dans l'effondrement aussi, il y a un sous-entendu important de souffrance, de violence, de chaos, de menace, d'écrasement, d'annihilation. De fait, dès que l'on évoque l'effondrement, y compris dans un cercle privé, l'affaire dérange. Je donne souvent cet exemple de mes étudiants avec qui j'aborde ces questions de manière un peu moins directe qu'avec vous. Ici, nous sommes en terre, on dira, plus amicale. Donc, avec mes étudiants, je prends quelques précautions oratoires. Ce qui ne les empêche absolument pas d'avoir des réactions absolument incroyables, de dénégation, de dire, mais monsieur, arrêtez de nous parler de ça, vous nous faites peur. Voir même, d'ailleurs, de remettre des écouteurs discrètement pour ne plus m'écouter en amphi, ce qui arrive, vous savez, assez souvent aujourd'hui. On en parlera d'ailleurs de cette capacité d'attention de poisson rouge qui facilite grandement le travail de l'ingénierie sociale. Et donc, j'ai des étudiants qui me disent non, non, renoncez à vos propos, stoppez tout, ça fait peur, c'est pas bon, pourquoi vous nous en parlez, finalement ? Pourquoi vous nous faites ça ? Donc, dans l'effondrement, il y a vraiment quelque chose, une espèce de pression. Et c'est probablement, d'ailleurs, l'un des buts qui sont recherchés, cette peur dérangeante, cette fuite devant l'idée de fin, qui renvoie d'ailleurs, de manière assez intéressante, à notre propre fin, à notre finitude. On ne veut pas voir l'effondrement, parce que ça signifie aussi que nous, on est dans un cycle qui nous amène vers une fin. Cette question de, alors, c'est vrai, tout pourrait disparaître, cette idée que notre réalité ne serait plus rien du jour au lendemain, qu'il y aurait une impossibilité de continuer cette affaire-là, est inconcevable pour une bonne partie de nos contemporains, qui préfèrent donc se droguer, finalement, à une sorte de consommation d'êtres, de paraîtres, de vies, de loisirs, d'espèces de civilisation, de la joie permanente imposée, plutôt que de voir. Sur cette question d'effondrement, donc, le voile, il y a un voile d'illusion qui sépare ceux qui ne veulent pas voir, et ceux qui souhaitent continuer à faire semblant. Ça les sépare de qui ? Eh bien, des réalistes, et de ceux qui veulent vivre les yeux ouverts, quitte à ne pas en rester totalement indemne, parce que si on fait face à ce qu'on appelle le système, ou les systèmes, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des choses qui sont douloureuses. Je cite souvent ce film que vous connaissez, Matrix, pour certains, où il y a toujours ce choix entre la pilule bleue et la pilule rouge, société bisounours, société illusion, rêve maintenu, même si on sait que c'est faux, ce n'est pas très grave, paraître au sens du paraître heureux, satisfaction, ou réalité crue, c'est-à-dire d'envisager un certain nombre de choses, de paramètres du réel. De l'autre côté, d'ailleurs, on a, de la part de ceux qui pensent savoir, ou pensent voir, ou pensent parler de l'effondrement, un certain mépris de ceux qui s'avoclent, un déni de ceux qui... Et ce déni est un déni en miroir. Vous vous inquiétez trop, vous ne vous inquiétez pas assez. Il y a une division qui est assez dure sur cette idée d'effondrement. Alors, est-ce que ça veut dire que les réalistes sont plus clairs, voyants, que ceux qui veulent maintenir l'illusion d'une société infinie, de progrès, qui continuera comme ça, magiquement, à fonctionner ? Rien n'est moins sûr, parce que dans ceux qui s'illusionnent, il y a tout un travail d'ingénierie, justement, il y a tout un travail d'ingénierie sociale. Il y a des gens qui travaillent à maintenir le paraître. C'est très, très important, qui travaillent à nous intoxiquer à cette société. Une fois qu'on a parlé d'effondrement, il faut parler de ce qui s'effondre. Et là, on trouve l'autre vilain petit canard de l'équation, le fameux système. Le bon vieux système, que tout le monde a l'air de connaître, d'ailleurs, mais qu'il nous faut tout de même définir, je crois, parce que tout le monde n'en a pas la même perception, et surtout, c'est un peu comme tous ces termes bateau qui circulent, on en a toujours des définitions raccourcies, des choses un peu plates. Alors, pour avoir une définition un peu objective, j'ai dû condenser beaucoup mon propos, donc je vais vous livrer quelque chose d'assez synthétique. Le système est d'abord, à mon sens, une construction de l'esprit. Un ensemble de propositions, principes, un ensemble de conclusions également, qui forment un corps, qu'on a appelé doctrine, qu'on appelle maintenant un peu moins doctrine, puisque le mot a vieilli, et qui appelle une cohérence. On cherche une cohérence idéale. En ce sens, finalement, normalement, toutes les sciences proposent des systèmes. La philosophie, l'astronomie, la polémologie, la politique, l'économie, reposent sur des systèmes qui se veulent cohérents, qui se veulent idéaux, qui se veulent, sinon parfaits en tout cas, opératifs, en tout cas qui fonctionnent, qui répondent à des interrogations, qui répondent à des demandes de satisfaction. Tout au long de notre existence, depuis notre décence, et même au-delà de notre mort physique, nous naviguons dans des systèmes de cohérence apparente. Cohérence apparente, des systèmes organisés. Alors, quand je dis apparente, c'est que parfois, l'ingénierie sociale nous donne une apparence de cohérence. Il n'y en a pas en interne, il n'y en a plus. L'administration française est d'ailleurs un exemple assez extraordinaire d'incohérence permanente, avec quelques idéaux de cohérence. Vous verriez à vous plonger dans les affres. J'ai rencontré il y a peu de temps un directeur général de l'équipement, du ministère de l'équipement, qui me racontait qu'il ne savait même pas combien il avait d'agents administratifs sous ses ordres. Vous voyez où on en est à certains endroits. Il y a une espèce de flottement permanent. Mais on tente à garder une espèce de cohérence apparente de forme d'organisation. Et effectivement, depuis la maternité jusqu'aux pompes funèbres, vous êtes dans des systèmes. Vous êtes dans des systèmes qui nous apparaissent parfois à tort ou à raison assez neutres. D'autres sont à défendre. D'autres sont à soutenir, à suivre, à combattre, à renverser. Le système est bon ou mauvais, efficace ou délabré. Mais il fait toujours l'objet d'un discours personnalisant. Le système. Il existe des systèmes clos, d'autres ouverts, ou donnant l'apparence d'ouverture. Certains sont accessibles au plus grand nombre. D'autres réservés à des élites ou à des spécialistes. Il paraît donc difficile de se passer des systèmes. Comme il paraît d'ailleurs assez impossible de les juxtaposer ou d'adopter un système clos définitif. Tout système, finalement, apparaît vrai tant qu'il est une vue sur le réel, vu qu'il peut être d'ailleurs proposé ou infiniment imposé. Et devrait devenir faux. Tout système devrait devenir faux dès lors qu'il prétend que cette vue est intégrale. Et là, on entre dans quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous propose cette vue intégrale en nous expliquant d'ailleurs qu'il n'y en a plus d'autres, sans qu'il n'y ait plus de questionnement. Et ça, c'est une des premières fractures sur lesquelles on reviendra. Alors, ça nous amène à une définition d'ordre plus sociologique du système. Le système est un ensemble de règles, conscientes ou non, qui régisse les individus, les groupes, de façon à ce que ce groupe ou ces groupes deviennent une entité à part entière qui perpétue un certain nombre de règles qui lui ont été données, qui en sont ses fondations. Sur cette définition, c'est d'ailleurs greffé très rapidement la définition économique qui posait le système comme un schéma d'organisation sociétale de la production, de la distribution et de la consommation de biens et de services. C'est donc une extension. Est-ce que l'on peut en déduire un socle, une matrice, quelque chose qui peut nous servir ? Oui, et à mon avis, un certain nombre de paramètres suffisent. Le système est toujours une construction de cohérence apparente au réel. Elle est ordonnée dans un but, celui de la régulation, régulation du groupe. Elle émane donc par conséquent d'un individu ou d'un petit groupe qui va le définir à son profit, profit qui peut être financier, économique, personnel, idéologique. ou au profit d'un bénéfice collectif. Là aussi, avec une profitabilité économique, financière et ou politique et idéologique. Le mythe du progrès, la société parfaite, communiste, etc. Ce profit est toujours supposé et annoncé. On sait par expérience que ce profit fait très souvent défaut. Ce qui nous amène à proposer une vision qui peut relier toutes les familles qui considèrent l'effondrement le plus petit dénominateur commun, finalement, celui qui fait sens chez tous les annonceurs et tous ceux qui réfléchissent à l'effondrement, c'est que le système aujourd'hui, c'est cette espèce de conglomérat, je parle de conglomérat intentionnellement, oligarchique, capitalo-libéral, mondialisé. C'est un fruit assez monstrueux, on ne reviendra pas sur la genèse, je pense que Michel a dû, peut-être Michel Drac a dû vous en parler, je ne suis pas sûr, mais des amours de la révolution industrielle, des idées des Lumières et de l'arrivée à maturité de la classe bourgeoise sur le plan politico-financier. Donc ce système, c'est un système de privatisation totale de l'espace humain et terrestre. Ça, c'est une intéressante nouveauté. C'est un système de profitabilité absolue pour un très petit nombre et qui est détenu, ce système, de manière là aussi très privée, par une hyper-classe, elle-même mondialisée et depuis quelques dizaines d'années, sécessionniste. Je vous renvoie aux travaux de Lach sur cette affaire-là, c'est-à-dire une classe qui n'entend plus sauver tout le monde, qui n'entend plus travailler pour le profit de tout le monde, qui n'entend plus d'ailleurs faire que le système profite à tout le monde. Cette composition, cette classe est composée d'un certain nombre de groupes et d'entités. Je ne suis pas sur un modèle monolithique de cette classe, je suis plus sur une théorie des familles, un peu comme la mafia. Et ce n'est pas le propos, mais on pourra en parler. Un ami me proposait il y a peu de temps le terme de globoloisie, bourgeoisie globalisée, néo-bourgeoisie globalisée, post-nationale, citoyenne des grandes métropoles globales de la planète. Et cette globoloisie, qui a été d'ailleurs, qui est née des modes de vie métropolitains et de la démocratisation des études, notamment du troisième degré, cette nouvelle classe sociale porte en elle une révolution extraordinaire dont on voit les effets depuis quelques années sur les mœurs et même sur l'écologie. Un petit clin d'œil à Greta Thunberg, qui fait exactement partie de cette matrice. Emmanuel Todd avait effleuré le phénomène il y a peu de temps en rappelant qu'aujourd'hui, l'indicateur de fortune ne suffit plus à définir cette nouvelle catégorie sociopolitique. Il faut y inclure des notions de niveau universitaire, de diplôme, bien sûr, de zone d'habitat, surtout, et de profils socioprofessionnels qui permettent de rassembler des paramètres un peu plus précis, qui permettent à Emmanuel Todd d'ailleurs d'estimer à environ 25% de la population occidentale cette néoclasse sociopolitique. On a peine à lui trouver un nom à cette classe, d'ailleurs. On a du mal à la qualifier, et pourtant c'est un phénomène qui n'est pas naissant, on le voit vraiment exploser aujourd'hui. Je parlais d'une véritable révolution idéologique tout à l'heure, elle est observable. On a un discours de sommation aujourd'hui que vous connaissez, qui est d'émancipation de toutes les contraintes de genre, de déterminisme biologique, de tous les interdits sexuels, de toutes les disciplines morales collectives. C'est une émancipation qui est d'ailleurs tout à fait paradoxale, puisqu'elle est fondée sur les minorités, les victimes de genre, de race, de handicap biologique, de toutes sortes, etc. Mais le fait qu'aucun intellectuel ne soit encore parvenu à nommer cette affaire nous montre à quel point on n'a pas encore pris la dimension de cette classe. Et donc, la difficulté que nous avons à nommer l'ennemi dans la guerre à mener nous montre combien on est encore en difficulté face à cette affaire. J'insiste sur cette classe de population parce que c'est elle et c'est d'elle que vient l'impulsion de la catastrophe. C'est elle qui manie cette idée d'effondrement. Je parlais de Greta Thunmerg tout à l'heure. Je vous invite à regarder son pédigré. Origines socioprofessionnelles de ses parents, les gens qui financent ses déplacements, les grandes entreprises suédoises qui sont en train de préparer ses campagnes de communication. C'est un système très intéressant. Donc, à défaut, je vais vous dire, à défaut, on utilise ce terme de système. Mais ce terme de système renferme toute cette complexité. C'est une forme de simplification. On en a besoin, en tout cas, pour parler d'effondrement. Les gens qui parlent d'effondrement ont besoin de nommer le système comme étant celui qui doit s'effondrer. Tous les courants de l'effondrement sont à peu près d'accord sur cette idée du système face auquel il se trouve. personnellement, je lui donne un autre petit nom. Je parle très souvent de continuum de gestion autoritaro-libérale. Je parle d'un continuum parce que je pense qu'au-delà de toutes les formes de gouvernement et au-delà des formes politiques d'organisation, il y a une cohérence d'ensemble. Je vois très peu de différence entre Xi Jinping, Emmanuel Macron, M. Trudeau au Canada et Vladimir Poutine. Je sais, vous pourriez en trouver, moi pas. Moi, je vois beaucoup de cohérence entre ces braves gens, beaucoup de travail de frottement élitaire, mais surtout beaucoup de cohérence de classe. Alors, les courants de l'effondrement, puisqu'on a parlé de l'effondrement, puisqu'on vient de parler du système, voyons maintenant ce qui mobilise le discours de l'effondrement. Il y a une multitude de courants, il y a énormément de familles, il y a pas mal de ramifications idéologiques, culturelles, religieuses, ethniques dans les courants de l'effondrement. Ça n'est pas le but ici de les lister. Je vais me borner à les mentionner synthétiquement et à me mentionner les traits les plus saillants, c'est-à-dire les traits qui aujourd'hui m'apparaissent les plus avancés pour comprendre qui parle et d'où on parle. Grossièrement, deux familles, à mon sens, une famille assez pragmatique et une famille radicale. Chez les pragmatiques, l'idée, c'est que face aux catastrophes annoncées, il faut une attitude responsable, une attitude éthique, humaine, médiane, qui va consister à rechercher et à trouver des solutions possibles pour échapper, justement, à un futur cataclysme. La question centrale dans cette famille de pensée est plutôt de savoir de combien de temps nous disposons pour aménager la transition vers un futur au minimum acceptable, un futur responsable. Donc, l'idée ici, c'est que la catastrophe est une probabilité à mesurer et à traiter. Alors, le problème de cette famille, c'est que le temps de prévenance est quasi impossible à définir de manière rationnelle et surtout de manière commune parce que les crises sont brutales, parce que les crises frappent asymétriquement l'humanité et n'affectent donc pas tout le monde au même moment, de la même manière et avec la même intensité. On vous interrogeait demain matin des réfugiés climatiques dans l'océan Pacifique. Leur problématique n'est pas de savoir s'ils polluent trop. Leur problématique, c'est que le lieu dans lequel ils vivaient et sur lequel leur famille s'est développée et leurs ancêtres sont enterrés n'existe tout simplement plus. On n'est pas dans les mêmes schémas mentaux. De même, si vous interrogez des paysans dans l'Oural dont les terres sont en train de devenir improductives par les remontées de gaz divers et variés, ils n'ont pas du tout la même vision que celui qui est en train de trier ses déchets dans le 15e arrondissement. Du côté des radicaux, on ne va pas s'embarrasser de ces précautions. Le constat est plutôt sans appel. C'est déjà trop tard. Le leitmotiv, c'est que l'effondrement va avoir lieu écologiquement, économiquement, humainement. Il est impossible d'infléchir le processus planétaire. Il y a un déchaînement, catastrophes naturelles, catastrophes humaines, financiarisation qui va conduire à un effondrement complexe. Là, vous retrouvez un certain nombre de choses. Donc, on a trop abîmé, on a franchi trop de limites. Les humains sont allés trop loin dans l'exploitation d'eux-mêmes, dans l'exploitation de leur environnement. La destruction de l'équilibre est faite. On ne peut plus ajuster la trajectoire. On va droit à l'effondrement. Pour eux, c'est une certitude, d'ailleurs, même certains le désirent. Et les solutions constructives sont assez vite faits et évacuées. L'hypothèse fondamentale est ici, c'est qu'il y a trop de crises différentes et graves qui couvrent pour que les humains puissent sereinement organiser une transition harmonieuse. Il y aura donc un choc, une transition douloureuse, un vrai effondrement, on peut le penser. C'est une certitude inéluctable. On est dans la version le sang et les larmes. Donc là, on a tout ce qui tourne autour de l'écologie radicale, enfin d'une forme d'écologie radicale. On a tout ce qui tourne autour d'un certain nombre de renoncements vis-à-vis de la société de consommation, etc. Ce qui va différencier ces deux grandes familles entre les pragmatiques et les radicaux, c'est le degré de certitude. Dans le camp des durs, on va retrouver pas mal de gens. On va retrouver beaucoup de... C'est assez intéressant parce qu'on a vraiment un paysage très varié. On a des scientifiques, on a des naturalistes, on a certains écologistes militants, on a des marxistes, post-marxistes, on a des tas de gens, des pérennialistes, des conservateurs, des religieux, monothéistes, polythéistes. On ne va pas détailler ici les courants, mais on note un foisonnement de sources, une très grande largeur de spectre et un enchevêtrement des raisons. Parce que si vous passez de la gauche écologiste à l'extrême droite en passant par la rationalité scientifique ou l'involution traditionnelle du cycle, etc., il y a des tas d'algorithmes, des tas de déroulés qui sont fonctionnels chez les radicaux. Du côté des pragmatiques, qu'on pourrait appeler les mesurés, une sorte de modem de la fin du monde, on retrouve bien sûr des tenants de l'oligarchie, bien entendu, au pouvoir, de l'oligarchie du pouvoir, dont nous avons vu tout à l'heure la composition et qui, parce qu'il est dans leur modus emperandi, d'apparaître en maîtrise et en équilibrage de ce possible effondrement. Tout en soufflant, d'ailleurs, on le verra tout à l'heure sur les braises de l'apocalypse quand il le faut. C'est nous le chaos. C'est une dialectique qui est très bien entretenue par les gens du pouvoir. On trouve ensuite tous ceux qui espèrent encore beaucoup. Alors, qui espèrent dans l'humanisme, qui espèrent dans la capacité régénératrice de la nature, pas scientifiquement, mais dans cette idée qu'en l'aidant, on peut arriver à quelque chose, et surtout, qui espèrent dans une espèce de sursaut prophétique, un nouvel ordre mondial apaisé, quelque chose qui serait une forme de justice où enfin, les hommes reprendraient leur place grâce aux lois et grâce aussi à la sagesse des gouvernants. Ce qui peut laisser penser qu'effectivement, on n'est pas arrivé. On peut qualifier prestement ce petit monde de pragmatique, de rêveur, et je crois qu'on aura tort. Là aussi, dans ce camp des pragmatiques, on travaille dur à construire, à préparer un futur. Pas le nôtre, pas celui que nous désirions peut-être, mais en tout cas, il est travaillé. Alors, si maintenant, je reviens sur mes quatre questions qui étaient est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est une mode, est-ce que c'est une arme, un levier, et contre qui, pourquoi, ou pour qui et pourquoi, on va pouvoir les dérouler et maintenant y répondre en ayant posé les paramètres. Est-ce que c'est une mode ? Bien sûr, c'est indéniable. L'effondrement est une mode. On a même trouvé le mot de collapsologie pour en faire une science ou pseudo-science naissante. Si vous fréquentez un peu les librairies, vous verrez que vous avez une avalanche d'ouvrages. Alors, ceux-là, vous ne les trouverez pas partout. Je vois s'ils puffent un peu, mais bon, après, il faut faire des recherches un petit peu plus pointues pour les trouver. D'ailleurs, c'est parmi les plus intéressants. Mais vous trouverez pas mal d'ouvrages techniques, scientifiques, politiques, avisés, écologistes, parfois des ouvrages ésotériques, même de l'ASF. Depuis une petite trentaine d'années, ça explose littéralement. De la même manière, et vous le savez aussi, vous qui en êtes probablement quand même un petit peu consommateur vu votre âge, les séries télé. Ça fait 30 ans que le monde s'effondre à Hollywood. Ça fait 30 ans que les séries télé nous annoncent par tout un tas d'arguments, d'ailleurs, la fin du monde, la fin d'un monde, et les analyses, d'ailleurs. Mon camarade Pascal Lasselle recensait à peu près une centaine de séries depuis 20 ans ayant traité du phénomène de l'effondrement, ce qui est énorme. Je ne parle même pas des films, je parle des séries télé. Les séries ont d'ailleurs plus de succès sur ce plan-là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces séries télévisées ? On a les cataclysmes climatiques, bien entendu, du froid, du chaud, de la météorite, des vagues gigantesques, des épidémies aussi, beaucoup. Et c'est toujours très intéressant de voir que ce sont des épidémies que nous propageons. C'est tout le système du zombie, de l'anthropophage, etc., toutes ces séries. Si, si, vous en avez plein. Comment s'appelle la série qui a duré huit saisons ? Walking Dead. Qu'est-ce que c'est d'autre que le virus ultime qui détruit l'humanité ? Et qui survit ? Il y en a une qui est bien plus récente et qui est bien plus sombre sur laquelle j'ai jeté un œil qui s'appelle... Pardon ? Game of Thrones ? Ah non. Non. Elle a des défauts, mais au moins elle est marrante, celle-là. Non, je crois que ça s'appelle Black Summer ou Dark Summer, si mes souvenirs sont bons. où c'est encore une histoire de zombies, encore une histoire de virus extrêmement violent qui se propage par morsure. Je vous demande, et c'est rare qu'on vous demande ça, profitez-en, d'aller jeter un œil sur cette série. Pourquoi ? Parce que finalement, on voit très très peu de violence, au sens où on voit très très peu de gens se manger entre eux, comme vous pouvez le voir dans les années 70. Par contre, l'accent a été mis sur la façon dont les gens réagissent vis-à-vis d'un effondrement. Ce qui a été travaillé dans cette série est très intéressant parce qu'on voit les ressorts les plus sombres des individus. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'Hollywood nous montre le sombre, c'est-à-dire finalement l'hypocrisie, le retournement, quelqu'un vient de vous sauver, vous le tuez dans la seconde ou vous le laissez tomber, enfin, il y a vraiment toute une psyché qui a été travaillée qui est extrêmement destructrice. Quand vous la regardez, cette série qui dure, il y a une saison, il y aura huit épisodes, c'est pas la peine de regarder les huit. Après, on a compris qu'ils allaient tous mourir. Mais ce qui est très intéressant, c'est de montrer que finalement, il n'y a pas d'empathie, en tout cas, c'est ce qu'Hollywood nous envoie, il n'y a pas d'empathie que finalement, quand tout s'effondre, on est prêt à même lâcher ses enfants, ce qui se passe à un moment. On est prêt à tourner le dos à quelqu'un qui vient de vous sauver, on est prêt à toutes les horreurs pour se sauver. Ça, c'est très intéressant. Après, évidemment, fin des ressources. La fin des ressources, c'est aussi un thème très couru dans les séries. Les guerres, évidemment, mondiales. Alors, l'effondrement économique commence à être interprété aussi. Et puis, le truc qui marche absolument partout, c'est l'invasion extraterrestre. Alors ça, c'est chouette, l'invasion extraterrestre. C'est le recours à l'autre absolu. Ça permet de ne pas déterminer l'ennemi tout en ayant un ennemi pur. Ça, les Américains aiment beaucoup. Ils sont toujours restés très cow-boys, donc il leur faut des Indiens. Non, mais je ne plaisante pas. Ils leur font une altérité comme ça, de combat. C'est ce qui arrive. L'intérêt là-dedans, c'est que finalement, il y a toujours une scénarisation terrible. Quelque chose d'effondré, il n'y a plus d'électricité, il y a de la maladie, il n'y a plus rien autour de nous. Il y a la peur, il y a la déstabilisation. La nouveauté, elle est où ? Parce que ce n'est pas nouveau. On a déjà des séries dans les années 70 qui traitent de l'effondrement. La nouveauté, elle est que tout finit mal, la plupart du temps, dans les nouvelles séries. Depuis une dizaine d'années, les scénarios sont catastrophiques. Il n'y a pas de happy end. Et tout ce qu'on nous montre, c'est quelque chose de sombre. Ce sont des luttes effroyables, des ressorts négatifs de l'être humain. C'est une mode aussi, et en témoigne très récemment, le salon du survivalisme à Paris. Vous voyez, c'est une mode. Évidemment, vous imaginez qu'on arrive à faire du survivalisme, un salon qui a été fréquenté, je crois, par plus de 200 000 personnes sur une semaine. Ce qui est très intéressant. C'est une mode aussi, puisque aux Etats-Unis, vous avez des courants avec les preppers américains, notamment, ou les prévoyants européens, je pense à Vol West, à San Giorgio, à des tas de gens comme ça. C'est une mode parce qu'elle génère tant, je dirais, de frustration et de peur que les gens, aujourd'hui, essayent de recourir à des voies de réenracinement. J'ai en discuté parce que j'ai la chance d'avoir un grand-oncle qui est généalogiste et qui me disait qu'il n'a jamais vu autant de gens se tourner vers lui. Et pour lui, les gens se tournent vers lui parce qu'ils ont peur de disparaître, ils ont peur que tout ne rime plus à rien, donc ils essaient de retrouver du sens par où étaient mes ancêtres, qui étaient, d'où je viens, qui je suis, quelle est ma généalogie. Finalement, dans l'histoire, j'ai une trace, j'ai une racine, quelque chose s'est ancré loin qui va m'éviter de partir à la dérive avec le reste. Il y a une forme de déstabilisation qu'on retrouve d'ailleurs dans cette mode complètement débile des tests génétiques ou même qu'on trouve dans la grande transhumance des Européens dans l'espace métropolitain, sous la pression migratoire notamment, mais aussi sous l'idée de nécessité que finalement, en s'échappant du centre, on retrouve du sens, on retrouve de la cohérence et on s'éloigne de l'effondrement. Le fameux white flight, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, qui est quelque chose de très perceptible, Londres a perdu la moitié de ses habitants blancs en 20 ans. 800 000 londoniens de souche, anglo-saxons, ont quitté la conurbation londonienne. Sous la pression, évidemment, migratoire, sous aussi une pression très financière, d'augmentation des loyers, d'augmentation du niveau de vie, mais surtout aussi pour essayer de retrouver du sens juste à côté, à 30 à 40 kilomètres, se remettre en périurbanité ou à la campagne pour retrouver du sens et donc s'éloigner de ce qui apparaît comme étant l'un des points d'effondrement. On voit aussi avec cette idée du bio dont évidemment le système économico-financier s'est emparé, l'idée que là aussi il y a un effondrement de la qualité de la nourriture, il y a donc quelque chose qui s'effondre, il y a une terreur, qu'est-ce qu'on va donner à manger à nos enfants ? Alors je vais essayer de bien manger, je vais faire un peu de culture bio chez moi, si j'ai un potager je vais planter trois choses, je vais essayer de réparer mes outils, enfin je vais essayer, on essaie de reprendre la main, c'est très très intéressant. Et quand on n'y arrive pas, je ne parle pas de vous ici, je parle de l'ensemble de nos sociétés, et bien il y a toujours le recours conspirationniste, ça c'est vachement sympa. Les thèses conspirationnistes dont je n'ai jamais eu autant, vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir avec l'effondrement ? Ben si, justement. Ce qui est très intéressant avec le conspirationnisme, c'est qu'est-ce que vous voulez faire ? Rien. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Rien du tout, ils font tout, ils font tout à votre place. Personnellement, je ne suis pas conspirationniste et pour la bonne et simple raison que les vrais complots, on ne les voit pas. Et j'aime beaucoup ces gens qui ont des chaînes YouTube au kilomètre sur Internet et qui vous expliquent qu'ils ont tout compris sur tous les complots et qui vous nomment tous les gens du complot et pourtant le complot continue. Chez moi, ça ne s'appelle pas un complot, ça s'appelle justement de l'ingénierie sociale, elle se fait à ciel ouvert et devant vous, sans excuses, et on vous manipule tout à fait clairement. Alors ça n'empêche pas qu'il y ait des choses qui soient un peu moins compréhensibles pour nous tous. Mais le conspirationnisme est aussi une espèce d'angoisse vis-à-vis de l'effondrement. C'est une mode très ancienne, finalement, puisque des récits de fin, il y en a à peu près depuis l'aube de l'humanité, il y en a à peu près depuis qu'on a construit des entités sociales, on parle de la fin du monde ou de la fin d'un monde. Si on prend par exemple l'hindouisme, on est à la quatrième révolution, enfin au quatrième monde, on a parfois des dates clés, on a des prédications, rappelez-vous Nostradamus, l'an 2000, il devait y avoir un bug qui devait tout flinguer. L'humain se nourrit depuis la nuit des temps de cette hypothèse de fin, qui renvoie d'ailleurs à l'hypothèse de sa propre fin. On a une tendance naturelle, les neurosciences l'ont démontré, à la mélancolie, on a donc une tendance naturelle à aimer toucher cette idée ou en tout cas effleurer l'idée de la perception de la fin, ce qui nous renvoie à notre propre fin physique. Mais qu'est-ce qui peut singulariser, puisque c'est une mode mais qui n'est pas récente, ce qui se passe actuellement ? Eh bien, il y a, je crois, quelques facteurs de très grande différenciation qui ont émergé récemment. D'abord, la conscience. La conscience d'une blessure écologique. Je ne suis pas un fanatique B.A. des théories du réchauffement climatique, etc., ni de la culpabilisation humaine. Je suis un anti-Thunberg sur ce plan-là. Par contre, je ne suis pas non plus un perdreau de l'année et je sais que des extinctions de masse ont déjà eu lieu, je sais que des réchauffements et des glaciations ont déjà eu lieu, je sais que nous en sommes aujourd'hui probablement pourvoyeurs et acteurs et qu'il est indéniable que nous participons activement à cette nouvelle période de souffrance de la Terre. Et si je le sais, nous le savons tous. Pourquoi ? Parce que la technique, et là aussi, c'est un autre fait extraordinaire, pour la première fois dans l'humanité, non seulement nous sommes conscients, mais nous percevons chaque atteinte, chaque possibilité d'effondrement nous est expliquée, chaque perte, chaque disparition. Imaginez-vous en 1860 dans le Perche, dans votre ferme, et là, vous ne saurez pas tout de suite que le dernier rhinocéros blanc est mort. Ok ? Quand il est mort l'année dernière, le dernier rhinocéros mâle blanc, je crois qu'il était en Afrique du Sud, c'est un tweet qui est parti et qui a fait le tour de la planète en 24 heures. Donc la planète entière était au courant de cette disparition. Que vous le voulez ou non, c'est l'exemple du rhinocéros blanc, ça peut être n'importe quoi, mais que vous le voulez ou non, vous le savez, ce qui se passe. Avec Internet et la révolution robotico-numérique, notre rapport au monde est devenu un rapport d'hypercommunication et d'information permanente. On sait tout ou presque spontanément. On intègre chaque information à un rythme effréné. Et d'ailleurs, à un rythme tellement effréné qu'il est le rythme de notre impuissance. Tant de choses catastrophiques se passent et nous ne pouvons rien faire ou presque. s'il y a eu des catastrophes par le passé, les gens les ont subies, elles sont arrivées. Nous, on pourrait, et on en discutait tout à l'heure avec un camarade, on peut les penser, on peut même les imaginer, les modéliser, les catastrophes. On a cette capacité aujourd'hui de se projeter et de pouvoir dire voilà ce qui va nous arriver très précisément. avec la prévenance dont je vous ai parlé en tout début de propos, à savoir que vous faites 33 scénarios, c'est le 34ème qui arrive. Donc c'est toujours pareil, il faut faire très attention avec tout ça. Maintenant, je rappelle quand même, et ça c'est une petite précision, que c'est un loisir. Ce travail sur l'effondrement, c'est un loisir. Pourquoi ? Parce que c'est le loisir des 30 à 40% de l'humanité qui se lèvent le matin en allumant leur smartphone et en lançant leur café. Les 60% restants se lèvent en se demandant s'ils vont manger une fois dans la journée ou survivre à la journée, tout simplement. Donc il faut quand même aussi ramener l'idée là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une mode de privilégié, finalement, à travailler là-dessus. Dernier point qui me paraît très intéressant, c'est celui de l'hyperdépendance. Notre conscience de l'effondrement s'affine à mesure que nous sommes de plus en plus dépendants et fragiles du ou des systèmes qui nous environnent. Nous ne fabriquons plus nos chaussures, nous ne savons pas réparer un téléphone portable, nous sommes bien incapables d'aller chasser notre nourriture pour la plupart d'entre vous. Quatre jours dans la forêt pour 90% de la population française équivalent à une mort certaine ou à une déshydratation, enfin bref, on est incapable de quoi que ce soit. Et même, regardez, pour être très clair, au-dessus de nous, la lumière, c'est... Enfin, 19ème, comme disait mon arrière-grand-mère, la fée électricité. C'est devenu tellement naturel qu'on oublie tout le processus qui nous amène cette énergie quotidiennement qui permet d'ailleurs à cette université de fonctionner. La dépendance. La dépendance n'a jamais été aussi grande à la production du système. Et donc, on a aussi la capacité de penser que si... Et on peut parfaitement mesurer que s'il n'y a plus de système, tout ça s'arrête. Système de soins, nourriture, transport... D'ailleurs, les gens se focalisent vachement sur l'essence des voitures, alors qu'un des premiers chocs, ce serait, par exemple, l'effombrement du système de soins. L'hôpital qui s'arrête de fonctionner, ça fait un paquet de gens qui sont, effectivement, qui passent du côté obscur de l'affaire. Le moindre bobo donnant lieu à une gangrène, à des choses effroyables qu'on a totalement oubliées en 100 ans. Mais si c'est une mode, c'est aussi un mode. quand on vit dans l'ombre de cet effondrement qui est toujours implicite, on est nourri. On est nourri par ces angoisses. Et ces angoisses propulsent des hérésies, des hystéries avec une vélocité accrue. C'est-à-dire que devant cet effondrement, on est sommé d'aller chercher quelque chose de plus vivant. C'est pour ça qu'on voit un certain nombre d'hystéries, de type, vous savez, le culte du sport dangereux, les dépassements physiques absurdes avec des espèces de défis complètement débiles où les gens se tuent, des droits, des droits invoqués, le droit de toutes les minorités contre tout, surtout, les réseaux sociaux sur lesquels on peut développer une vie beaucoup plus intéressante que la nôtre et échapper à l'effondrement de notre propre existence. parce que finalement, et on le verra tout à l'heure, cet effondrement, il est moléculaire. On a un mode de vie qui est instillé, c'est-à-dire qui est entretenu par ceux qui ont besoin pour justifier l'ordre actuel ou le désordre actuel, comme vous voulez, vous le choisissez, mais qui ont besoin que nous soyons dans cette pratique-là. Est-ce que c'est un mythe incapacitant ? Bien sûr, et lourdement, et on va voir comment. On va voir comment ce mythe est finalement un outil extraordinaire dans les mains de ceux qui le possèdent. On a une mode qui est administrée comme un médicament. C'est-à-dire qu'on administre aux hommes en permanence la crainte de la faim. F.I.N. ou F.I.N. d'ailleurs, pour d'autres. Une dose de sidération, une dose de violence, une dose de répression, une dose de loi, une dose de bonne bien-pensance, bonne conscience, une dose de déconstruction, du storytelling, en voulez-vous, en voilà, du recours providentiel, système providentiel, homme providentiel, etc. Et nous sommes finalement drogués, drogués à l'inquiétude, pétris de peur, d'angoisse par une ingénierie sociale qui a pour but le maintien de la domination. Le capitalisme, c'est la crise, on nous dit tout le temps ça. Moi, je souscris à cette idée-là, à savoir que c'est justement cette crise qui crée la peur de l'effondrement. C'est par cette idée de crise permanente et de perte qu'on arrive d'ailleurs à faire en sorte que la classe moyenne mondialisée soit complètement pétrifiée par peur de descendre financièrement dans l'échelle sociale. et c'est elle qui maintient le système malgré ce qu'on appelle aussi d'ailleurs la démoyenisation qui est un phénomène récent et qui est intéressant qui est le délitement de la classe moyenne. Donc, on a peur de la perte et le système tient sur cette peur de la perte. Et si jamais la classe qui est censée maintenir le système en fonctionnement vient à s'effondrer ou à s'étioler, on la fait, on la génère ailleurs, en Chine, en Inde, au Brésil, en Andalysie, en Thaïlande. On va recréer une classe moyenne avec l'appétit de consommation, avec cette idée de qu'on va se noyer dans la consommation pour ne pas voir que. Le système, lui, ne s'effondre pas. Il fait du zonage. Je reprends les propos de Badiou sur le zonage capitalistique. La touche disait qu'un homme heureux consomme peu. Qu'est-ce qu'un homme heureux ? C'est quelqu'un qui est enraciné, qui a établi un puissant réseau de liens affectifs, d'intérêts mutuels, qui sont non directement économiques, d'ailleurs. Nous appellerons ça, vous appellerez ça la communauté. Et donc, l'ennemi, c'est lui. Il faut l'affoler, cet homme. Il faut l'isoler. Il faut l'appauvrir humainement. Il faut le priver du recours aux autres. La communauté. Il faut le priver du recours au sacré, la religion. Et il faut le priver du recours à l'engagement, le service. Voilà pourquoi l'effondrement prend une valeur de mythe incapacitant. Il est instrumentalisé de manière à coincer l'individu entre une hyper-conscience des menaces, réelle ou projetée, et l'interdiction sociale, politique et morale qui lui est faite de les penser, ces menaces, de chercher à les résoudre par sa volonté propre, sa force, son droit, sa dignité, son honneur, son histoire. Il ne lui reste que la délégation. Vous avez peur ? Vous avez raison d'avoir peur, mais on s'occupe de tout. L'oligarchie maintient le système en place parce qu'elle sait parfaitement utiliser ce mythe et sa charge émotionnelle. c'est nous le fascisme, c'est nous le chaos, c'est nous les délinquants, il y a toujours cette idée-là. L'idée, c'est de faire sauter chez les individus tous les freins au contrôle, ethnie, culture, histoire, langue, racinement, frontière, nourriture, etc. Avec l'idée que seul le système qui a créé les dommages peut les réparer. Objectif, obtenir une très grande docilité et aux besoins par la contrainte. On est d'ailleurs dans la négation de l'autorité, on est sur la contrainte, on manipule la peur, la maladie, la guerre, la pauvreté, l'effondrement des standings. Je vous rappelle que les guerres menées par les Etats-Unis ces 20 dernières années sont des guerres de standing, c'est des guerres pour l'énergie pétrolière, c'est des guerres pour l'American way of life. L'idée, c'est d'instiller le fameux c'est comme ça, que voulez-vous ? Ça, c'est la première étape et ensuite, si vous êtes conscient, vous devez être écœuré pour qu'ensuite nous puissions faire les choses à votre place, les faire mieux, parce que nous, nous sommes les spécialistes de rien du tout d'ailleurs. On va criminaliser toutes les formes de révolte, toutes les formes de rébellion. On l'a vu notamment avec les gilets jaunes. Dernière arme de projection de ce mythe incapacitant, l'arme migratoire sur laquelle je passe vite, mais pour dire que tout simplement, elle conduit à une dissolution du socle ethnique, à une dissolution du socle civilisationnel et culturel, ce qui est un autre moyen d'isoler les gens et de les laisser seuls face à la peur. Enfin, si je vais en rajouter quand même un en tant que prof, il faut que j'en rajoute un, c'est la bêtise. La bêtise comme moyen de contrôle, c'est-à-dire l'idiot heureux. Aujourd'hui, on a des gens très satisfaits de ne pas savoir ou de ne plus savoir et de ne plus avoir envie d'apprendre. Il y a une crétinisation qui est très intéressante, qui est tout à fait propice justement à cette remédiation et à cette délégation. Oh non, moi je ne comprends rien, c'est eux qui décident. Il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Je parlais tout à l'heure de moléculaire. Oui, c'est une guerre moléculaire qui nous est menée, c'est-à-dire qu'on va tenter de reprogrammer chacun de nos atomes. Il nous faut, je crois que l'atteinte qui est portée contre nous est une atteinte de reprogrammation de chacune de nos cellules. On veut, dans cette idée-là, notre docilité absolue. Et derrière, évidemment, grâce à cette docilité, et si on marche bien et si on est gentil, peut-être qu'on sera sauvés. Pas tous, mais peut-être qu'on sera sauvés. Alors, est-ce que ce mythe incapacitant est une réalité ? Oui. Bien sûr. Alors là, je ne reviendrai pas en détail. Il y a beaucoup de choses qui sont autour de moi qui sont très intéressantes. que je vais me borner à une petite liste à titre d'exemple pour aller un peu plus vite. Une petite liste de petites choses qui vont disparaître. Par exemple, l'argent métal en 2021, l'or en 2025, le plomb en 2030, le cuivre en 1939, le nickel en 1948, le pétrole autour de 2060. Alors là, il y a des débats infinis. gaz naturel en 2072, le fer en 2072 aussi, l'aluminium en 2039, le charbon en 2170. Non, en 2139 l'aluminium, il y en a encore un peu. Vous allez me dire, oui, bon, c'est sympa, c'est du matériel. Vous venez de nous parler d'alliage, de métaux, de matières premières. Oui. Écoutez, encore une fois, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui constitue notre environnement direct. Votre ordinateur, le montant des plastiques de vos lunettes, votre stylo, votre portable, la semelle de vos chaussures, contenu dedans, à part de l'or, mais peut-être dans vos dents ou sur vous. Mais fondamentalement, il y a des fins physiques. Les nier, nier la réalité d'un effondrement des ressources, par exemple, aujourd'hui, est une erreur monumentale et je trouve que parfois dans nos milieux, on a tendance à dire, puisque ça ne vient pas de nous et puisque c'est assez totalisant, ce n'est pas vrai. Non, je suis désolé, il y a un certain nombre de chiffres qui ne peuvent pas tromper, il y a une réalité qui est en train de se positionner et un jour, il y a fort à parier que le gel dans nos cheveux ou le dentifrice de la brosse à dents ne soit plus tout à fait au prix où il est maintenant parce que tout va coûter à produire. Tout est dans ces tableaux de ressources. Donc les ressources viennent à manquer. Donc bien sûr qu'il y a une réalité, bien sûr qu'il y a une démographie galopante, bien sûr qu'il y a des problèmes d'investissement financier qui font s'écrouler des systèmes, bien sûr que la révolution robotico-numérique va amener la perte des emplois par millions, ce qu'on appelle la jobless growth. Bien sûr que, évidemment, il y a des transformations qui sont très anxiogènes et c'est une réalité que nous ressentons également. Alors face à cette réalité, l'oligarchie agit, elle prend des mesures, elle se protège. Est-ce qu'elle nous protège ? Non, elle se protège. En ce sens, là, chez sa question des élites sécessionnistes avait tout à fait raison, l'oligarchie ne choisit pas de nous protéger. Elle choisit d'abord de protéger le cœur nucléaire de son système, c'est-à-dire son propre fonctionnement. Elle choisit de travailler sur les mégapoles dans lesquelles elle a ses assises. Elle travaille sur son arsenal légal. Elle pose une série de vecteurs de dégagement pour se préserver et pour maintenir le continuum dont je parlais tout à l'heure. On va relégitimer, on est en train de le faire d'ailleurs, relégitimer tous les écarts de salaire et de niveau de vie entre les humains par l'idée qu'effectivement il y a cet effondrement et que, vous savez, c'est le travailler plus pour gagner moins, c'est à peu près ça. Et puis, on instille là aussi un certain nombre d'obligations aux êtres humains. Néonomadisme, transhumance, transparence, transgenre, transfrontalier, etc. Il y a très peu de temps sur France Info, il y avait un représentant du ministère de l'Emploi qui disait que vraiment l'emploi c'est quelque chose d'important et qu'il fallait aider les jeunes à accéder à l'emploi et donc je m'attendais à ce qu'ils disent ben voilà, on va déployer dans les pays, dans les régions, dans les petites villes, on va déployer de l'emploi. Pas du tout. Il expliquait qu'on va aider les gens à déménager vers l'emploi. Donc l'idée, c'était que quelqu'un qui a un emploi à 100 km puisse trouver des modalités rapides de déménagement pour aller vers l'emploi. Mais la mégalopolisation, regroupement, etc. Donc oui, les élites posent un certain nombre de paramètres mais pas du tout les paramètres qui pourraient être les nôtres. Après, il reste une dernière question avant de passer à la dynamique, c'est quand et comment. Ça, c'est toujours la question qu'on pose des questions que j'ai souvent, c'est quand et comment l'effondrement. Long et graduel, rupture courte, etc. Je pense très honnêtement que l'affaire va prendre du temps qu'elle est déjà entamée d'ailleurs et qu'on est en train de gérer un chaos progressif de l'ordonner. On ne l'arrêtera pas mais on va faire une... On va le circonscrire géographiquement. C'est une question assez inexorable mais l'idée, il faut vous persuader que tout est fini vous pour que vous suiviez dans cette transhumance, dans ce normalisme, si vous le pouvez d'ailleurs et si vous avez les marqueurs sociaux qui vous permettent de le faire, que vous suiviez les endroits de cohérence. Sinon après, tant pis pour vous. Quant à la dynamique, je vais un peu plus vite parce que je sais que je ne suis pas loin de déborder, non ? Oui, c'est ça, il me reste une minute. Je le savais, j'ai trop long. Quant à la dynamique, on a un petit problème. Si on veut résister à ce mythe incapacitant, on se retrouve bloqué dans une séquence qui nous échappe un peu parce qu'on réagit très souvent avec des concepts anciens malheureusement. Quand je dis anciens, c'est 20e siècle alors que la situation est assez inédite. On a été élevé dans l'idée de tout sauver et on a été élevé par des parents qui ont vécu dans un monde où tout était sauvable et où tout était vivable. C'est embêtant parce qu'aujourd'hui, on est obligé de faire le tri. On accepte les règles du débat selon le débat. Finalement, on accepte même le débat de l'effondrement selon des règles qui ont été posées par le système oligarchique. Donc, on ne peut même pas poser les bonnes questions. On pose déjà des questions qui sont acceptables par le système. Je crois que si on veut reprendre la main, il faut d'abord penser un refus ontologique. Ne plus jouer le jeu. Proposer, non pas des alternatives, c'est-à-dire des modes alternatifs de vie, mais proposer un autre, une autre vision du monde, un autre mode de vie en rupture, directe. Pas un mythe contre un mythe, pas une illusion contre une illusion. Je discutais l'autre jour avec des étudiants qui sortent et il y en a un qui me dit « Moi, je vais arrêter mes études, je vais faire un retour à la terre. » Je lui dis « Vous savez que c'est très difficile, monsieur. » Oui, non mais... C'est-à-dire, il y a une espèce de mythe là aussi de dire « Contre cette société, moi, je vais m'implanter. » Je n'ai bien entendu pas... Je ne l'ai pas privé de ses espoirs, mais je lui ai quand même expliqué qu'aujourd'hui, exploitant agricole, c'est juste être dans l'œil de la bête. C'est très difficile. C'est possible, il ne faut pas le décourager. Mais attention à ce recours un peu simplificateur. « Je vais faire un peu de permaculture ou je vais faire de la microculture à droite et à gauche. » Les choses s'organisent. Les choses doivent être... Tiens, le mot organique est très intéressant. Les choses doivent être organisées. Il faut partir d'un principe de réalité. Il faut opposer des pouvoirs. Il faut opposer des pouvoirs contre. Il faut opposer des espaces de liberté et de cohérence qui se soustraient à la cohérence de l'effondrement ambiant. Dans ce sens, je crois que le plus important aujourd'hui, c'est d'anticiper, c'est de jouer, c'est d'innover, c'est de surprendre, c'est de dépasser cette idée d'effondrement. En gros, l'effondrement, oui, et alors ? Il faut se dépolluer intérieurement de la détermination qui nous a été instillée sur... Ah, ça va tomber. OK. Qu'est-ce qu'on doit dire sur l'effondrement ? Qu'est-ce qu'on doit dire sur le système ? Je crois qu'il faut adopter une attitude double, une certaine sérénité, un certain détachement. Oui, les civilisations sont mortelles, oui, les périls n'ont jamais, probablement, été aussi grands que dernièrement. Oui, aussi, ces périls sont globalisés, donc on en a une conscience aiguë, on a une conscience de l'interdépendance, de l'enchaînement. Le futur peut et sera peut-être sans doute même d'ailleurs sombre, un certain nombre d'éléments statistiques lourds sont là pour nous en donner des preuves tangibles, mesurables, etc., projetables même. Mais le fait que tout cela soit vrai à plus ou moins brève échéance, j'ai envie de dire et alors ? Tant qu'on a dit ça, on n'a rien dit finalement. Depuis quand on doit s'agenouiller devant des rapports statistiques, devant des mesures ? Depuis quand on doit s'enfermer dans des rapports quantitatifs, extrêmement dépressifs d'ailleurs, qui ne nous renvoient qu'à des impasses et des mises en accusation ? Vous êtes responsable de la pollution, vous êtes responsable de ceci, si nous ne faisons rien, vous serez les responsables, vos enfants vous regarderont et vous accuseront, etc. Pol Pot, direct. On entre dans le jeu, je crois, en réduisant notre vision à ces nouvelles déceptives déprimantes, on entre dans le jeu d'une comptabilité morbide qui finalement renforce le système. Les pertes, toujours les pertes. L'ennemi, lui, on va même parfois le devancer par une attitude quasi dépressive. Combien on en a-t-on croisé de gens qui disent « Ouais, mais moi j'y crois plus, ça ne sert plus à rien, c'est très beau ce que vous faites mais ça ne fonctionnera jamais, etc. » On voit la contamination, c'est pour ça que je vous dis que c'est moléculaire. J'ai des légions de mes camarades, j'ai 48 ans, j'ai commencé à militer à 15 ans, j'ai des légions de mes camarades qui ont disparu dans la nature à cause de cette idée que de toute façon il n'y a plus rien à faire. Que de toute façon, mais bien sûr, regarde, ça va tomber, mais regarde, qu'est-ce que tu veux faire ces foutus, etc. Il y a cette espèce de drogue qui a agi de manière extrêmement délétère. Alors pour ça, moi j'ai un recours puisqu'on parle d'organique. Rappelons que nous, nos ancêtres, ignorez la statistique, ignorez la globalité du monde qu'ils sont allés découvrir d'ailleurs, mais ils faisaient face avec beaucoup de génie, avec beaucoup d'énergie et de pugnacité parce qu'ils ne savaient pas que les choses étaient impossibles. C'est la phrase de Mark Twain, vous la connaissez, il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. Je crois que c'est un premier élément très important. Une relative distance avec la dépression généralisée de l'espace social, on se garde de réagir à cet effondrement par des injonctions et de répondre à ces injonctions, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Pourquoi ? Pour trouver des modalités d'action, pas de réaction. Il faut avoir une attitude dynamique. Si le système s'effondre, il faut avoir préparé autre chose. Si le système nous confond dans l'effondrement, il faut se mettre en marche du système. Je n'ai pas dit devenir un marginal, j'ai dit prendre le parti de la vie. Si vous vous levez le matin et que vous notez tout ce que vous entendez dans la journée, le soir vous mettez une balle. Comme il y a beaucoup de catholiques ici, vous ne mettrez pas de balle, mais en gros, mentalement, vous vous en mettez une quand même. Pourquoi ? Parce que c'est en permanence une déception, c'est en permanence une perte, c'est en permanence quelque chose de mauvais. Et quand c'est bon, en général, ça ne l'est pas pour nous. Donc, autant que ce système s'effondre, à la limite, ce n'est pas très grave. Si ce système ne porte pas la vie, pourquoi tiendrait-il ? Et nous, nous devons exprimer notre capacité vitale, c'est-à-dire notre ingéniosité, notre élan fondateur. Bâtir, construire, cohérer, ce sont des remèdes foudroyants contre la passivité, contre l'abattement, qui servent d'ailleurs aujourd'hui de mode de vie. Moi, je parle souvent d'un stoïcisme joyeux. Autre point central, l'effondrement nous est toujours présenté comme un effondrement macro. D'ailleurs, c'est tout un système qui va s'effondrer. Et ça nous oblige à une horrible douleur intellectuelle, c'est-à-dire cette distorsion de toujours penser que tout va s'effondrer. Sans, et justement, ça nous empêche de reprendre conscience qu'il y a des changements d'échelle et qu'à l'échelle de nos propres existences, nous pouvons former, donc en micro, des cohérences, tout le travail de nos amis d'Académie à Christiana. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de penser que le monde va s'effondrer pour commencer à agir contre l'idée d'effondrement ou la réalité de l'effondrement. Et il n'y a pas besoin d'attendre que des armées ou des énergies magiques arrivent. Il y a toujours des tas de trucs, mais tu vas voir, ils vont trouver un remède contre ça, ils vont trouver, on va faire rouler des voitures avec de l'eau et tout, on s'en fout. ou si on pouvait penser la question de la voiture, par exemple, en dehors de son énergie, simplement, qu'est-ce que c'est comme besoin ? Repensons-le autrement. En conclusion, nous avons le choix. Je vous l'ai dit, dans Matrix, il y a la pilule bleue, il y a la pilule rouge, vous pouvez choisir de vivre dans le monde des bisounours ou celui du réel. Soit on affronte le monde et on recherche, dans le chaos, des formes de verticalité, soit on prend la pilule de la passivité, bon, on est bien d'accord, on est dans l'inexorabilité du navire. Il va s'échouer, il va sombrer, ça va couler. C'est un choix qui appartient à chacun d'entre nous. Tu s'y dis, tu disais, tu as le choix de te reposer ou être libre. Je crois qu'il avait tout à fait résumé l'affaire. Donc, soit on embrasse ce mythe incapacitant et on lui donne corps et on le nourrit et il devient de plus en plus important. On fait de cette fin supposée ou réelle quelque chose d'inexorable et finalement, la fin de tout. et on s'arrête. Soit, on devient moins prévisible, on tente de disparaître et de se soustraire à cette incapacité en travaillant sur une nouvelle capacité de décision, décider de notre destin, faire que la fin de ce monde ou la fin prévisible de ce monde soit le début d'un autre, non pas en étant les derniers d'un monde qui finit, mais en étant les premiers d'un nouvel ordre des choses. La question finalement, pour nous, elle va être très simple et je vous la laisse en réflexion, c'est l'effondrement. Oui, ok, et après ? Et après, comment allons-nous l'aborder ? Notre dynamique, notre capacité à modifier notre réalité, elle pèse à cet endroit-là. C'est la question fondamentale. Une petite citation pour terminer, j'ai lu récemment un petit ouvrage que je vous recommande de Patrice Franceschi qui s'appelle L'éthique du samouraï moderne et qui est sous-titré Petit manuel de combat pourtant de désarroi. Je l'ai trouvé assez à propos et dans cet ouvrage, Patrice Franceschi reprend un certain nombre de citations qui ont été données par des vieux maîtres dans des dojos au Japon qui considéraient l'arrivée de la modernité et du monde moderne et donc c'était un choc pour ses descendants de samouraï qui avaient vécu dans un Moyen-Âge qui, je vous le rappelle, a duré pratiquement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale pour certains, c'est-à-dire dans une vision parfaitement traditionnelle qui est bousculée par l'arrivée de la modernité à partir des années 50. Phrase de Maître Isogouchi à ses élèves, élève du dojo d'Ichenne. Le monde qui est le nôtre s'en va. Un autre le remplace que nous ne connaissons pas et le progrès humain a perdu son élan face au progrès technologique. Préparez-vous à vivre dans un monde empli de prisons invisibles je vous rappelle que ça a été écrit en 1954, c'est très intéressant. Un monde de fausses libertés dénué de culture et de civilisation, un monde d'hommes à tête sans visage. Dans ce monde nouveau, ce qu'un homme pourra faire à un autre homme appartiendra au domaine de l'impensable. Et le prix à payer pour penser et agir par soi-même sera le plus élevé de toute l'histoire de l'humanité. Il faut renaître. L'éthique du samouraï moderne est la voie de l'homme libre pour cette renaissance. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Arnaud. Il nous reste un petit quart d'heure pour les questions. On va prendre trois questions. Bonjour. Merci beaucoup pour votre conférence extrêmement intéressante. Merci à vous. J'avais une question. Vous avez dit que le système reposait sur l'occultation de... Enfin non, pas du tout. L'occultation du coup, au contraire, l'instillation dans les mentalités d'une inquiétude grandissante. Et moi, je me demandais si le système ne reposait pas plutôt sur l'ambivalence entre l'instillation de ce genre d'inquiétude, mais aussi l'occultation d'autres effondrements. Je pense notamment à l'effondrement démographique, à l'effondrement culturel, dû à la pression migratoire, etc. Oui, et les effondrements, vous avez parfaitement raison, les effondrements occultés sont les effondrements qui vont dans le sens du système. C'est-à-dire que le système entend déprécier pour mieux fonctionner. Je parlais tout à l'heure de la crétinisation des esprits. Malheureusement, je le vois en tant qu'enseignant. C'est-à-dire que le niveau de mes étudiants en première année d'école de commerce ou à la fac, ce n'est pas un niveau de gens qui viennent de passer un bac. Et donc, je sais que le bac n'est plus au niveau 2. Ça pose un problème. Tout le monde en parle. Les pédagogistes, depuis 30 ans, ont tiré la solette d'alarme. Mais ça ne pose pas de problème au système. Tant que le système arrive à fonctionner en dépressant le niveau de connaissance de chacun. Donc, effectivement, ça repose sur ce ping-pong entre les petites choses finalement qui sont effectivement hypertrophiées pour vous donner à penser que c'est dramatique et certaines choses bien plus importantes qui disparaissent avec l'assentiment du système. Bien sûr. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur de Robert. Je reviens sur l'idée un peu celle du ministre de l'Emploi, celle de déménager et l'individu vers l'emploi. Oui. Donc, une fois que c'est fait, le système propose en même temps, surtout dans le secteur tertiaire, au cadre de travailler chez eux, le fameux working from home ou le home office. Le système propose aussi de travailler en mode nomade en vendant l'idée d'être perpétuellement en vacances. Bien sûr. En se déplaçant tout en produisant du travail. À votre avis, que cachent ces facilités qui amadouent les individus tout en les gardant dans le système ? Et d'autre part, n'y a-t-il pas des avantages écologiques, économiques, sociaux à cette alternative ? Alors, je prends par la fin. Vous pensez, votre seconde question, c'est qu'il y aurait un avantage à être nomade ? Ou à travailler chez soi ? Ou à travailler chez soi ? Alors... Oui, bien sûr. Mais ça, c'est ce que... Malheureusement, on va vous vendre. En tout cas, sur le travail à la maison. Les études qui ont été faites depuis maintenant 3-4 ans, notamment chez BMW et chez Volkswagen, où ils ont mis un certain nombre de cadres support chez eux à travailler d'abord le mardi et puis depuis l'année dernière, le jeudi également, c'est surtout, et c'est à mon avis le premier facteur de home working, c'est la rentabilité qui a augmenté de 23% pour un temps de travail affaibli d'une heure à une heure et demie jour. C'est-à-dire que les cadres arrivent à boucler leur boulot entre 8h et 13h30, 14h. Vous savez qu'en Allemagne, après, il y a des activités, donc ils vont voir leurs enfants, en ayant un gain de productivité de 23%. Donc je pense que ce travail à distance, en tout cas dans les grandes entreprises, c'est le bonus de stimulation qui permet encore de gagner. Ensuite, attirer le travail vers la mégapole, à mon avis, ça fait partie d'un système de sauvegarde qui est proposé à l'échelon planétaire, c'est-à-dire qu'on va prendre toute la productivité et la concentrer dans les grandes villes. Dans ces grandes villes-là, on pourra maintenir un ordre apparent en laissant les zones improductives ou inintéressantes dans du semi-cao. Je ne vois pas dans le nomadisme une économie d'échelle écologique. En tout cas, même si elle existe, ça n'est pas, à mon avis, le moteur. Le moteur, il est d'abord financier. Et encore une fois, le nomadisme, le néo-nomadisme urbain est très intéressant. On en parlait, je suis venu avec une amie qui est jeune, qui vient d'acheter une maison, ce qui est une quasi-incongruité dans les jeunes générations. Mais en tout cas, je fais mes petits sondages parmi mes étudiants, de moins en moins de gens pensent à acheter. Et là aussi, c'est une désinstallation. Chez moi, c'est partout. Enfin, c'est surtout à l'intérieur. L'extériorité, je m'en fiche et je peux travailler partout. J'appartiens à ce partout. Et donc, je ne travaille plus chez moi, là où travaillait mon père, là où travaillait mon grand-père, dans le même environnement. Et je ne bâtis pas des choses qui fondent, je bâtis de la transhumance aussi. Oui ? J'espère avoir répondu. Ça va ? J'aime beaucoup votre tee-shirt. T-shirt les pentes. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Merci pour votre conférence. Merci à vous. Est-ce que vous pourriez caractériser ce que vous avez appelé le continuum de gestion autoritaro-libérale qui, selon vous, irait de Xi Jinping à Trudeau en passant par Macron et Vladimir Poutine ? Alors, très simplement, je suis dans un courant de réflexion qui considère qu'il n'y a pas une oligarchie planétaire. Je vous ai cité très brièvement, parce qu'on a dû rassembler beaucoup de notions. Pour moi, ça fonctionne selon le même système que la mafia italienne aux États-Unis jusque dans les années 70-80. C'est-à-dire que vous avez des familles avec des nouveaux entrants. Et donc, chacun doit faire de la place aux autres. Et les familles peuvent être, en tout cas, la conférence de Rome nous l'avait montré, très conservatrices ou très libérales sur le plan des mœurs. Tant qu'elles sont d'accord économiquement, on fait de la place à tout le monde. Je vous rappelle que, dans 15 jours, je vais faire une conf en Suisse. Quand je vais en Suisse, je passe devant ces grandes institutions où sont tous les enfants de l'oligarchie. Et là, vous avez de jeunes saoudiennes en jean troué qui côtoient de jeunes enfants d'oligarques chinois lesquels sont mêlés à des grandes familles capitalistes américaines, le tout saupoudré de vieilles dynasties européennes. OK ? Ben voilà, c'est ça le continuum. C'est ça le continuum. C'est-à-dire que, que ce soit les derniers arrivés ou les plus anciens tenants d'un système de gestion financière de l'espace, et donc de mise en coupe réglée de rapports productifs, tout le monde y arrive. Poutine y arrive avec un ascendant conservateur sur les mœurs, on salue sa politique interne, etc. Mais ses camarades, Abramovich, Vexelberg, et toute la bande, tous les oligarques russes autour de lui, sont très... Enfin, je veux dire, les gars, le matin, ils mangent avec Poutine, prennent l'avion et ils dînent avec un député conservateur ou libéral américain le soir au Congrès américain. C'est celle-là qui s'adapte très bien, qui est protéiforme, qui vit très très bien. Peu importe d'ailleurs d'où vous venez, vous remarquerez que c'est pas un problème... On entend très peu de gens, par exemple, sur la condition féminine au Qatar ou en Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce que ce sont des copains, donc on va pas tirer sur les copains. Ce continuum de gestion autoritaire ou libérale fait que, peu importe le système qui a produit une élite, aujourd'hui, ces élites se cooptent, s'entretiennent et s'entraident. M. Xi Jinping, je vous le rappelle, est un homme totalement issu de l'appareil du Parti communiste chinois, lequel est toujours fonctionnel. M. Xi Jinping a 130 millions de dollars de fortune personnelle. Je ne savais pas que les émoluments des cadres du Parti communiste chinois étaient aussi élevés. De même que la retraite de lieutenant-colonel du KGB n'a pas pu fournir à M. Poutine, c'est presque 100 millions d'euros de fortune personnelle. Donc, à un moment, il y a eu du deal. Et donc, pourquoi j'appelle ça un continuum ? C'est qu'en fait, il y a des agréments entre eux. Alors, évidemment, ils se frottent. Évidemment, ils s'opposent. Il y a des guerres commerciales, il y a des attaques de monnaie. Et puis, tout d'un coup, quand la menace est extérieure, hop, on gère ensemble. On trouve toujours des modalités de co-gestion. C'est pour ça que je ne pense pas à un monolithe. Je n'aime pas parce que cette idée est trop simple. On les voit bien s'opposer. Mais quand les intérêts supérieurs du système sont en jeu, effectivement, à ce moment-là, on voit ce continuum de gestion réapparaître. Et on trouve toujours des modalités d'assouplissement. C'est pour ça que les gens qui me disent que la Chine va tuer les États-Unis, pour l'instant, ça me fait rire. Ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre et ils ont intérêt à coopérer financièrement. Merci. Je suis désolé, on va devoir clore la question. J'aurais bien aimé qu'on puisse poursuivre. On peut continuer. On peut continuer pendant la pause, mais on est un peu limité par notre emploi du temps. Encore merci beaucoup, Ardo. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501